Bonjour à tous et bienvenue sur cette dixième édition du Mercato Show, le journal des transferts les plus brûlants sur la planète football. On commence aujourd'hui avec les arrivées autant inattendues que bon marché au Paris Saint-Germain. Après deux joueurs d'expérience, les Parisiens recrutent deux espoirs. Tout d'abord, le gardien de 19 ans, Marcin Boulka, qui débarque gratuitement dans la capitale pour les deux prochaines saisons. Ancien pensionnaire de Chelsea, le Polonais se contentera d'un rôle de doublure d'Alphonse Areola, tout en essayant de bousculer la hiérarchie à l'avenir. Il est accompagné de Mitchell Barker, jeune arrière-gauche de 19 ans. Ce dernier arrive libre en provenance de l'Ajax Amsterdam. Il devra lui aussi, dans un premier temps, se contenter des seconds rôles. On enchaîne avec le rebond de Samir Nasri du côté d'Anderlecht. Après 18 mois de suspension pour dopage, suivi de 6 mois mitigés à West Ham, l'ancien international français trouve un nouveau challenge dans un club qui joue les premiers rôles dans son championnat. Fait marquant, il sera coaché par son ancien coéquipier, Vincent Compagny, qui prend la suite de l'équipe la saison prochaine. Enfin, Théo Hernandez a officiellement signé avec le Milan AC pour les 5 prochaines saisons. En échange de 20 millions d'euros, les Rossoneri récupèrent le latéral gauche français aux ambitions débordantes, puisque dès son arrivée, le joueur a déclaré vouloir remporter la Ligue des Champions avec le club. Chaque chose en son temps, Théo. C'est la fin du Mercato Show, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer les transferts les plus brûlants sur la planète football. Ciao !